Déclaration des députés, le député de Oxford. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour marquer la semaine du gouvernement au niveau local, j'aimerais vraiment féliciter tous ces gouvernements au niveau local qui fournissent les services dont ont besoin les gens tous les jours. Alors, que ce soit l'eau potable, les routes, les services policiers dont nous dépendons tous les jours, les gouvernements municipaux, bien sûr, ont des incidences très réelles et très concrètes sur la vie de tous les jours de leur population. Et donc, bien sûr, il faut célébrer les milliers d'élus locaux qui se préoccupent des besoins de leur population et s'assurent qu'elles soient desservies de manière appropriée. Et bien sûr, le gouvernement au niveau local, au niveau municipal, fait partie intégrante de notre démocratie. Et bien sûr, il faut les écouter et il faut absolument continuer de travailler en collaboration étroite avec ces gouvernements. Et bien sûr, il ne faut pas ajouter de fardeau administratif à leurs tâches. Et nous comprenons que les gouvernements municipaux fournissent à leur population des services dont a besoin la population de manière quotidienne et les gens dépendent vraiment d'eux. Et donc, j'aimerais vraiment remercier ces gouvernements municipaux. Merci, le député de Windsor-de-Comsey, pour une déclaration de député. Merci, je suis heureux d'être de retour ici dans cette chambre. Nous avons eu l'occasion avec ma famille de célébrer le jour de l'action de grâce avec mes cométants, ma femme. Ça fait 35 ans, plus de 41 ans que nous sommes mariés maintenant. Et il y a eu une des célébrations. En conséquence, mais la réalité, c'est que j'ai passé la moitié de la journée chez le dentiste. J'ai eu un traitement radiculaire que j'ai dû subir. Et le reste du temps, je l'ai passé dans ma circonscription à m'occuper de mes cométants. Et donc, le député de Windsor-Essex a également été reçu dans ma circonscription. Et l'ancien député de Trinity Spadine a expliqué pourquoi et à quel point les tarifs d'électricité avaient augmenté. Et malheureusement, on ne voit pas le bout du tunnel car en fait, ces tarifs vont continuer d'augmenter dès novembre. Et donc, il y a eu certaines réunions dans ma circonscription. On a parlé, par exemple, avec le commissaire à l'environnement de la remise à jour d'un document phare en matière d'environnement. Et c'est un document qui a été en fait rédigé en 1993. Et je pense que c'est un problème trop important pour que le gouvernement soit le seul à s'en préoccuper. Merci, la députée de Scarborough Aging Court. Merci. Je suis ici pour célébrer avec vous le 56e anniversaire de l'indépendance de Chypre du Royaume-Uni. Nous avons en fait célébré le jour même cette cérémonie. Et ce jour très important, ici même à Queen's Park, et des représentants importants de la République de Chypre étaient ici dans notre chambre. et c'est une petite île qui est vraiment d'une importance capitale en Méditerranée. Et en fait, il y a eu une base des Nations Unies de maintien de la paix qui y a été créée. Et en fait, il y a eu, malheureusement, le sacrifice de 28 Canadiens qui se préoccupaient du maintien de la paix et qui ont perdu la vie en voulant défendre l'indépendance de Chypre. Et donc, j'aimerais vraiment remercier les représentants de Chypre de s'être rendus ici en célébration de cet anniversaire. Et je félicite la République de Chypre pour son interpondance. Merci. Le député de Sturmont-Den-Den-Den-Den-South-Gungary. Merci. Alors, je voudrais dire que ma circonscription s'est vraiment illustrée par son rôle de défense de cause tout à fait louable. et trois résidents de ma circonscription se sont rendus en Islande où ils y ont couru un demi-marathon afin de soutenir la lutte contre le diabète. Et ils ont réussi à réunir à peu près 15 000 dollars ou plutôt 215 000 dollars pour cette cause. Et nous avons également David Murphy qui est un athlète local et qui est un nageur d'endurance qui nage dans toutes sortes de rivières de ma circonscription. Et il s'est également rendu dans la rivière Ottawa et a nagé dans une rivière philippine. Et donc, on lui a décerné un prix très important en 2016, le prix des rivières, en reconnaissance de son rôle si important dans la préservation de ces écosystèmes uniques. Et donc, c'est vraiment tout à fait important de souligner que ma circonscription compte de nombreuses personnes tout à fait remarquables. Merci. Suite des déclarations. Le député d'Algona Manitoulin. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Je me suis rendu à Chickapalooza dans les mines Bruce. Et donc, vraiment, ça a été très, très intéressant de voir ces poulets qui étaient plumés et grillés. et ce qui a vraiment été intéressant c'était de voir à quel point cela enseignait aux enfants toutes sortes de valeurs familiales cruciales. Et donc, il y avait toutes sortes d'activités. Il y avait, par exemple, des concours de poulets divers et variés. Il y avait des concours, par exemple, de taille d'œufs, de poulets, toutes sortes de choses. Et Mikey, Mickey plutôt, est le nom d'un poulet qui a remporté une victoire. Jacob également, Hannah. Il y avait également un poulet à qui on avait mis un pantalon. C'était vraiment fantastique. Et Hailey a également été un poulet lauréat de ce concours. et donc, ça a vraiment été un événement fantastique. Et malheureusement, Terry Winter n'a pas pu se rendre à cet événement comme il le fait d'habitude car il était malade. Elle était malade donc j'aimerais vraiment lui présenter un prix un peu plus tard. Si vous n'avez jamais pris part à Chickapalooza, je vous mets au défi d'y participer l'an prochain. Le député de Durham, Merci, Monsieur le Président. Vendredi, j'ai fait une annonce très importante ainsi que le ministre de l'Energie concernant la remise à niveau de la centrale de Darlington. 12,8 milliards de dollars vont être investis dans ce projet et on s'attend à ce qu'il y ait des retours sur les investissements de 14,9 milliards de dollars, ce qui pourrait mener par exemple à la création de 11,800 emplois directs et indirects. et je peux vous dire que cela aura des incidences très importantes sur ma circonscription. et donc Darlington est une centrale qui a la réputation de fournir une énergie tout à fait fiable et bien sûr c'est très très important pour ma circonscription mais pour l'ensemble de l'Ontario également dont nous voulons favoriser l'essor car tel est le plan du gouvernement. et donc nous sommes très heureux d'avoir renoncé à l'utilisation du charbon pour produire de l'énergie c'était une ressource qui était certes peu coûteuse mais très polluante et donc il faut vraiment bien sûr s'assurer que l'énergie arrive là où on en a besoin et ce dans les temps et c'est vraiment encourageant de voir de telles initiatives et ceci est un projet qui va nous aider à long terme j'ai vraiment hâte que ce projet soit achevé merci le député de Elgin Millersax London pour une déclaration merci je suis heureux de me lever aujourd'hui pour parler de la journée de sensibilisation au lupus le lupus est une maladie grave qui touche tant les hommes que les femmes un Canadien sur mille en est touché et ce sont des gens âgés entre 15 et 45 ans le lupus est une maladie auto-immune et ceci cause des inflammations et des symptômes divers et varieux et donc il y a comme je le disais de nombreux symptômes et souvent les articulations sont touchées les vaisseaux sanguins le coeur les poumons et bien d'autres organes importants malheureusement et cela peut conduire également à une prise de poids à une série malheureusement de crises qui peuvent être très difficiles à traiter et malheureusement c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer et très difficile à traiter donc j'aimerais remercier toutes les associations au niveau provincial comme national qui se préoccupent des intérêts des patients qui souffrent de cette maladie ainsi que de leur famille Merci le député de Hamilton East Stony Creek Merci Ces dernières semaines des centaines de résidents de Hamilton East Stony Creek se sont rendus dans mon bureau de circonscription et m'ont dit à quel point ils étaient choqués de l'augmentation des tarifs d'électricité Ils m'appellent très souvent et me disent que leurs factures s'élèvent à 700, 900 ou même 1 100 ou 1 200 dollars par mois et ces gens ne peuvent plus se permettre de se chauffer de faire fonctionner leur climatisateur ou bien de s'acheter de la nourriture C'est vraiment une situation absolument dramatique et je peux vous dire que par exemple un petit fabricant de ma circonscription m'a dit à quel point cette augmentation des tarifs l'avait touché de plein fouet Il s'agit maintenant de factures qui s'élèvent à plus de 7 000 dollars par mois et il n'est pas le seul et dans toute ma circonscription des emplois ont malheureusement dû être supprimés à cause de cette situation et vraiment la mauvaise gestion du dossier de l'énergie est en train de nous coûter des emplois cette province a besoin d'une stratégie solide dans la matière et mes cométents ont besoin d'aide dès maintenant Merci La députée de Kingston et des îles Merci L'université Queen's dans ma circonscription a célébré son 175e anniversaire et le 16 octobre 1841 26 ans avant la fondation officielle de notre pays la reine Victoria a donc inauguré cette université et des arbres ont été plantés pour marquer cet événement et c'est vraiment une université phare en matière de recherche dans cette province et donc c'est une université qui vraiment aide au développement d'idées qui sont de portée mondiale et huit premiers ministres du Canada ont fréquenté cette université il y a vraiment des grands noms canadiens qui l'ont fréquenté et c'est vraiment quelque chose de tout à fait marquant et Queen's est une université qui emploie plus de 3000 ou plutôt 8000 pardon personnes en tant que membre de son personnel il y a de nombreux étudiants 122 000 qui proviennent de 22 pays différents et je suis très fière de faire partie de la deuxième génération de femmes de ma famille qui y ont étudié et nous espérons que cette université puisse continuer ses travaux pendant 175 ans supplémentaires afin que nous puissions célébrer ce jalon merci beaucoup je vous remercie tous de vos déclarations de vos déclarations rappelé de vos déclarations et je vous remercie tous